Bienvenue sur la chaîne Top des Top où nous faisons le classement de plusieurs sujets intrigants et très intéressants à la fois. Dans une vidéo diffusée sur la chaîne Super Actu, nous avions parlé des artistes togolais qui ont tellement brillé mais qui à un certain moment ont disparu de la scène musicale togolaise. Nous avions prévu un top 15 mais n'en avons cité que 10. Dans cette vidéo, nous continuons la liste par les 5 autres artistes togolais restants qui ont fait une belle carrière musicale en leur temps mais qui ont subitement disparu de la scène musicale. Nous avons tous connu le dieu de la musique ambiancée du Togo, Papo. Ce jeune talentueux artiste a éblui notre jeunesse par ses musiques fort inspirantes et consciencieuses à la fois. Partant du son titré Espoir, un son réalisé quand il était dans le groupe Maniac Team, pour aboutir à Ako, un son réalisé sous la prôde de voix d'Ange Musique, passant par égale en long réalisé sous Porc Industries, Papo a su montrer de quoi il était vraiment capable et de sur quoi a prouvé à tous qu'il avait toutes les cartouches nécessaires pour conquérir le monde à travers sa musique. Au beau milieu de ce soleil levant, tout s'est éteint pour la star de la musique en qui tous les Togolais ont placé Espoir. Depuis quelques années déjà, il a disparu de la scène et vit actuellement aux États-Unis car selon ses analyses, la musique togolaise ne paye pas. 4. Charles Ozo Chanteur, chorégraphe, compositeur et comédien, Charles Ozo figure en 2008 parmi les jeunes et nouveaux talents de la musique togolaise qui ne jurent que par l'internationalisation des traditions, rythmes et styles vestimentaires africains à travers leur carrière musicale. Avec deux albums, C en 2008 et Délania en 2014, Charles Ozo a fait le tour de quelques grandes scènes en Afrique occidentale où il avait misé essentiellement pour se vendre sur la scène du showbiz international. Malgré tous ses efforts, la carrière musicale du jeune prodigieux semble dégringoler depuis quelques années. Vraiment dommage pour une telle posture artistique qui se réclame de la world music et qui chante dans diverses langues comme le français, l'évé, l'anglais, le bambara. Le tout s'appoudre par endroits d'Umbalax du Sénégal. Aujourd'hui, Charles est certes présent, mais il a fait sortir des chansons avec des écarts d'années trop grandes. 3. Alain Vierge De son vrai nom, Akgolovi Kodjo, Alain Vierge est un artiste togolais qui a conquis à son temps le cœur de nombreux mélomanes. Il est l'auteur de plusieurs chansons qui ont fait vibrer les Togolais dans les années 2000, à l'instar de Bac de fiançailles, Belinda, Chéri Coco et plein d'autres. Avec ses chansons qui parlent de relations amoureuses, Alain Vierge a même réussi à faire une tournée aux États-Unis en 2011-2012. À présent, on dirait qu'il s'est complètement effacé sur la terre car plus aucune nouvelle de lui ne fait surface. Pas même un compte en son nom. 2. Desko le Rebelle De son vrai nom, Kofi JTT Stéphane, Desko le Rebelle a débuté sa carrière en 1999. Adolescent, il militait déjà pour la liberté de l'Afrique en général et de son pays, le Togo en particulier. Nominé pour la première fois au Togo Hip Hop Award en 2005, il reçut la distinction du plus jeune rappeur révélé au Togo. D'autres morceaux comme Oledimi, Ouvrons les yeux ou encore Gamiasu ont également vu le jour. Le jeune rappeur fait parler de lui sur le plan international en décrochant le premier prix du concours du rap organisé par Plan Togo dans le cadre de la tournée de promotion du collectif Aura, artiste unie pour le rap africain. En 2009, il forme avec Joss Atazua, Gagnon et Yauvi Keteti, le groupe dénommé Afinclan. Ils ont connu pas mal de succès avec des chansons révolutionnaires jusqu'au jour où Viam ! On n'entend plus parler d'Afinclan. Seul Richard Keteti, aujourd'hui appelé Yauvi Keteti, a su garder la tête haute et a continué par chanter quand bien même les autres ont raccroché. Numéro 1 Chantakan Formé en 1996, Chantakan, qui signifie la canne du lion, est le premier véritable collectif hip-hop du Togo. Sacré meilleur groupe du rap au Togo Hip Hop Award 2004, Chantakan représente le Togo dans ses festivals internationaux depuis 1996. Ils sont quatre lions conséquents et engagés, Bobby, Daflag, Ameteka et Amagaflo, et se sont fixés comme but de représenter la culture hip-hop à la sauce togolaise sur le continent. Reconnus pour leur talent, leur sériosité, égalité d'écriture, les Yantaka n'en dénoncent pas moins les mots de la société à travers les thèmes comme l'esclavage, la colonisation, les génocides culturels et biologiques. Artistes chevronnés, ils expriment aussi bien à travers le chant que la danse, les arts plastiques, la peinture, l'écriture ou l'informatique. Malheureusement, le groupe s'est disloqué en 2006 pour des raisons obscures. Actuellement, chacun continue dans ce qu'il sait faire le mieux. Certains sont devenus peintres, d'autres acteurs du showbiz et autres. Nous voici à la fin de la vidéo. Avez-vous aimé la liste fournie des artistes togolais qui ont fait la pluie et le beau temps, mais qui ont subitement disparu de la scène musicale ? Faites-le nous savoir par un like en dessous de la vidéo, sans oublier de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. Ciao ! Ciao !